Je dis toujours la vérité. Comment était-ce avant que furent pérés l'inconscient? Ben, c'était pareil. Ce que Freud nous rappelle, que ce n'est pas le mal, mais le bien qui engendre, qui nourrit la culpabilité. Est-ce que vous connaissez Lacan, que beaucoup dont je suis considèrent comme le plus grand psychanalyste depuis Freud? Moi, en tout cas, c'est ici, à Venise, au début des années 70, que j'ai compris pour la première fois qui il était. Mon frère aîné, Jacques-Alain, devenu à 20 ans le plus fidèle de ses élèves, ayant épousé en 1966 sa fille Judith, nous étions partis en vacances avec Lacan en famille. Un jour, arrivant devant une église que nous souhaitions visiter et qui était fermée, celui-ci commença à tambouriner sur la porte jusqu'à ce que le sacristain finisse par descendre. Je ne sais pas ce que Lacan lui murmura à l'oreille, mais le sacristain ouvrit aussitôt son église et mit un point d'honneur à nous la faire visiter. Je me suis dit, étonnant ce Lacan, il est donc capable d'ouvrir des portes qui auraient toutes les raisons du monde de rester fermées. Il faut dire qu'à l'époque, je ne savais pas grand-chose de Lacan. Je savais qu'il était né avec le siècle, 1901, dans une famille catholique appartenant à la moyenne bourgeoisie. Je savais qu'il était psychiatre de formation et que sa thèse de psychiatrie avait fait sensation en 1932, suscitant notamment la curiosité des surréalistes. Je savais enfin qu'il était de tous les psychanalystes le plus original et que son enseignement, dont je n'avais qu'une très vague idée, attirait du coup chaque semaine d'innombrables auditeurs. Assis, comme j'étais souvent invité dans sa maison de campagne, je savais également qu'il était le beau-frère du peintre André Masson, l'ami de Balthus, de Giacometti ou de Picasso, et j'avais vu de mes yeux vu qu'il avait acheté l'une des œuvres les plus sulfureuses de l'histoire de la peinture, l'origine du monde de Courbet. Bon, depuis, évidemment, étant devenu moi-même psychanalyste, j'en ai appris beaucoup plus sur lui. Mais 40 ans après mon voyage à Venise, mon sentiment n'a pas varié. Lacan était un type absolument étonnant, et si j'ai d'ailleurs réalisé aujourd'hui ce film, c'est qu'il n'y a aucune raison de ne pas le faire savoir au plus grand nombre. Cela dit, Lacan n'est pas et depuis longtemps confidentiel. C'était le cas de son vivant, c'est encore plus vrai aujourd'hui, où les lacaniens à travers le monde se comptent par milliers, y compris chez ceux-là même qui n'étaient pas encore nés au moment de sa mort, en septembre 1981, telle la petite bande du diable probablement, l'une des revues les plus inventives du moment. Au moins, dans l'imaginaire et dans l'iconographie, il a un côté 70's avec son cigare tordue, ses cols Mao, etc. Mais il est d'une actualité, je dirais, imputressible, parce que justement, il est sulfureux, parce que c'est un personnage qui prend des risques, qui va contre lui-même, et c'est en ça qu'il fait preuve d'un courage, et nous met au défi. Il y a quelque chose dans la figure de Lacan qui interroge le désir de chacun. Sa personne, son style, son désir, l'extrême singularité qui l'anime, interroge chacun. Et il m'a semblé à cet égard qu'au fond, Lacan était le diable, pas le diable, au sens où on l'entendrait comme le méchant. Il fait, lui, cette référence au diable amoureux de Cazotte, le diable qui vient interroger chacun au plus intime de son être, et lui dire au fond qu'évoille. Bien vu. Qu'évoille ? Que veux-tu ? Que veux-tu vraiment ? C'est en effet la question que Lacan posait à chacun de ceux qui venaient le voir dans son bureau aujourd'hui mythique. Car l'histoire de Lacan, c'est d'abord l'histoire du Saint-Cru de Lille. C'est le bureau de Jacques Lacan. C'est un bureau que j'ai très peu fréquenté, puisque je suis sa fille. Mais j'ai tenu à ce que ce bureau, soit conservé, non pas pour en faire un musée, mais parce que je pense que c'est un lieu qui a trop compté pour tous ceux qui y sont venus, et qui a trop compté pour l'histoire de la psychanalyse, et donc, je dirais, pour l'histoire universelle. Il faut bien dire que tout l'enseignement de Lacan vient de ce qu'il a entendu dans ce bureau. Juste après la guerre, on vivait tous ici. Ma soeur dormait sur le divan, parce qu'on était très nombreux dans la maison. L'appartement à 117 mètres carrés, il y avait nous quatre, ma mère, mon père, Laurence et moi, et puis les maçons étaient là aussi. Ils sont rentrés d'Amérique, et pendant quelque temps, Laurence devait dormir sur ce divan qu'elle dégageait quand elle allait à l'école, et peut-être un peu plus tôt, parce que mon père commençait très tôt. à 7h du matin, jusqu'à pas d'heure, avec Gloria, dont mon père considérait qu'elle faisait partie de sa pratique. Les patients de Lacan, ces analysants qui ont fréquenté ce bureau, il y en a beaucoup qui peuvent encore témoigner. Et pour ce film, j'en ai rencontré plus d'une dizaine. Je me suis dit qu'ils avaient vu Lacan de près, pendant des années, parfois tous les jours, et que le portrait qu'ils en feront sera subjectif, bien sûr, mais authentique. Eh bien, s'il y a au moins une chose que j'ai pu conclure après les avoir écoutées, moi qui n'ai pas fait d'analyse avec lui, c'est que Lacan ne ressemblait pas, mais alors pas du tout, à un fonctionnaire de l'inconscient. Je ne savais pas quoi faire de moi dans l'existence. Panne, alors qu'au contraire, s'ouvrait un éventail de possibilités variées, très contradictoires. Justement, ce qui me manquait, c'était le désir pour unifier toutes ces contradictions. Je me suis dit, il faut que j'aille voir Lacan. Mais alors, autour de moi, on disait, mais ce n'est pas possible, il y a des files d'attente invraisemblables, de toute façon, il ne va pas te prendre. Je l'ai appelé et je lui ai demandé à lui parler. Il m'a répondu. Je ne pensais pas que je pouvais comme ça lui parler aussi immédiatement. Je lui ai demandé un rendez-vous. Je lui ai dit, écoutez, docteur Lacan, je voudrais vous voir. Il m'a dit, venez demain, à 17h. Voilà. Au départ, je voulais faire une analyse avec Anna Freud, donc je me suis mise à apprendre l'anglais. Je ne connaissais que ça. Je connaissais Freud et Anna Freud. Et puis finalement, j'ai abandonné l'idée et arrivé à Nanterre, j'ai entendu parler de Jacques Lacan. J'étais persuadée que Lacan avait connu Freud. Donc, le lien était là. Le lien, la psychanalyse était là dans le fait d'avoir connu Freud. Or, en fait, il ne l'a pas connu, il ne l'a même pas rencontré. Qu'est-ce qui vous a frappé chez Lacan la première fois que vous l'avez vu ? Ah, une gentillesse extraordinaire. Une attention que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Quelqu'un d'attentif au-delà du courant. Une présence. Voilà, une présence attentive. Tous les mots avaient un poids, avaient une importance considérable. Tous les mots qu'il prononçait ou qu'on prononçait soi-même ? Que l'on prononçait soi-même. Par son écoute. Même quand on parlait de choses tout à fait banales, des choses du quotidien, mais qui venaient là dans les séances, il avait une manière de les écouter en les reprenant. Ça en faisait comme des objets précieux à travailler. Souvent, on a entendu dire que Lacan s'occupait à toute autre chose. Lacan s'occupait surtout à écouter celui qui lui parlait. Lacan savait les mots qu'il avait compté pour quelqu'un et il savait les utiliser à bon escient. Ça faisait mouche. Quand il avait extrait de ce qu'on lui disait un mot, une phrase, un souci de dire à chacun ça c'est votre musique, ça c'est bien vous. Vraiment, vous y tenez. Ce genre de ponctuation touchait à chaque fois en effet un noyau tout à fait central et donnait l'idée qu'il avait enregistré. Êtes-vous freudien ou lacanien me demande-t-on souvent ? Et invariablement je réponds lacanien donc freudien. Car même si Lacan n'a jamais rencontré Freud, de tous les psychanalystes, il est celui qui l'a lu livre après livre avec le plus de sérieux. Tenez, un exemple. S'il y a bien une phrase emblématique de Lacan, c'est celle-ci. L'inconscient est structuré comme un langage. Mais qu'est-ce donc là sinon le pivot même de la découverte freudienne ? Comment a-t-il fallu Freud pour simplement il en vienne à lire les rêves, les lapsus, voir les mots d'esprit comme on déchiffre un message chiffré. Aller au texte de Freud réparti dans trois livres qui s'appellent La science des rêves, la psychopathologie de la vie quotidienne et ce qu'on a traduit le mot d'esprit, le vitz. Vous y lirez. Qu'il ne s'agit de rien d'autre que d'un déchiffrage. Enrichissant et prolongeant la théorie freudienne, sans jamais chercher à la dépasser, Lacan savait aussi en parler d'une façon très concrète à ses patients. À vous, à la première séance, qu'est-ce qu'il vous a dit de la psychanalyse ? Il me dit, écoutez, on finit toujours par devenir un personnage de sa propre histoire. La psychanalyse, simplement, permet d'accélérer les choses. Vous obtenez des effets de style qui peuvent être intéressants. C'est la différence entre un long roman et une courte nouvelle. Je pense que la psychanalyse vous intéressera pour ça. Ça m'est resté, y compris le goût pour les courtes nouvelles. Faire une analyse avec Lacan, c'était donc gagner du temps pour vivre plus intensément sa propre vie ? Alors ça, c'est incontestable. C'est même ça qui pourrait caractériser, je crois, pour chacun, ce que ça fait d'avoir fait une analyse. Et à tous les niveaux, simplement parce que ce désir qui nous habite, avec lequel on est plus ou moins fâché ou éloigné tant que les symptômes sont un peu trop présents. Une analyse, ça permet ça. Ça permet, au fond, d'éclairer un peu ce que sont les symptômes de se délester de beaucoup de souffrance. Et du coup, qu'est-ce que ça libère ? Ça libère le désir. Donc forcément, en effet, la vie, et la vie à tous les niveaux. C'est vrai dans la vie amoureuse, c'est vrai, par exemple, pour une femme qui déciderait d'avoir des enfants, c'est vrai au niveau du travail. Moi, il se trouve que, par exemple, j'ai toujours été une grande travailleuse, mais ça a décuplé mes forces au travail. Et avec un bonheur et une envie, voilà, qui est là tout le temps. Cela dit, ne racontons pas d'histoire. Faire une analyse avec Lacan n'était pas de tout repos. On s'allongeait sur son divan, mais pas pour s'y relaxer. c'était difficile, Lacan. Il te prenait avec une main, mais il... Il te... Bon, il me dit le nom en italien, il s'est ratonné avec l'autre main. Stratonné, ça veut dire quoi? Il te tenait avec une main et avec l'autre. Il te secouait comme un prunier. Mais il te tenait avec une main. Et ça, je ne pouvais pas le lâcher. Quand je l'ai rencontrée, je savais qu'il allait se passer quelque chose avec lui. Je ne veux pas dire de terrible, mais en tout cas, c'était un peu... C'était un grand risque. D'ailleurs, il a fallu que j'aille faire des détours en Italie. Je suis revenue. Et puis, j'ai craqué. Mais je lui ai dit un jour, je lui ai dit, je vous aime et je vous déteste. Voilà. Il m'a dit qu'il faut bien commencer par quelque chose. Aujourd'hui, vous êtes marié, vous avez deux enfants, mais à l'époque de votre analyse, vous étiez prêtre. Qu'est-ce qui s'est donc passé avec Lacan? Il a provoqué une espèce de scission entre un idéal auquel j'étais né et j'avais tenu depuis que j'étais petit. Il faut penser que je suis entré au couvent que j'avais dix ans et ordonné prêtre à 25. Il a fait une coupure entre cet idéal et ce qui m'était comme passion, comme ma passion. La psychanalyse vous a détaché de l'Église, elle vous a également détaché de Dieu. C'est bizarre. C'est resté la même chose. J'ai douté avant, je doute maintenant. Alors Lacan, il était du côté de la dureté ou de la douceur? Je retiendrai que la dureté était du côté de l'acte, mais que la douceur faisait que l'on continuait son analyse. Un jour, je voulais interrompre ma propre analyse, j'ai interrogé Lacan. Pourquoi est-ce donc si dur de tirer au clair son inconscient? Ce que j'ai retenu de sa réponse, je le résumerai ainsi. La vérité est toujours incommode à supporter et il se peut que la psychanalyse finisse par nous apprendre sur nous-mêmes ce que nous préférerions ignorer. Plus nous nous approchons de la vérité dans notre histoire, plus nous avons envie de lui tourner le dos. C'est pour cela, m'expliqua-t-il, qu'il avait toujours découragé ce qui venait à lui simplement pour mieux se connaître. Cela ne suffit pas. Il faut que quelque chose cloche et handicap et intrigue pour tenir la rampe au fil des séances. Il faut aspirer à ce que change dans son existence quelque chose de crucial. C'est pour cela aussi que Lacan ne jouait pas au bon apôtre. Mais c'est aussi parce qu'il était du côté de la vérité et pas des cimagrés de la bienveillance qu'il savait faire preuve d'une humanité qui n'était pas de façade. Je viens d'Allemagne, je suis né en 1938, donc j'ai vécu les années de la guerre avec toutes les horreurs, les angoisses, l'après-guerre, la faim, les mensonges. J'ai toujours voulu partir d'Allemagne à cause de ça. Et dès le début, une des premières séances aussi, j'ai demandé à Lacan est-ce que je peux guérir de cette souffrance-là et en le disant, j'ai compris non, que j'avais eu comme ça une idée, que ces douleurs-là que je pourrais me l'arracher grâce à l'analyse. Non, il avait une manière de me regarder sur moi qui m'a fait saisir. Non, ça, il faudra faire avec toute la vie. Un jour, dans une séance, je parle à Lacan d'un rêve que j'ai fait. Je lui dis, je me réveille tout le matin à 5 heures et j'ajoute, c'est à 5 heures que la Gestapo est venue chercher les Juifs dans leur maison. à sa maman, Lacan se lève comme une flèche de son fauteuil et vient vers moi et me fait une caresse extrêmement douce sur la joue. J'ai compris geste à peau, la geste. Il avait transformé la Gestapo en un geste à peau. La preuve maintenant, 40 ans après, je raconte encore ces gestes, je les encore sur la joue. C'est un geste aussi qui n'appelle à l'humanité, quelque chose comme ça. Il avait une façon d'attraper le symptôme et de l'interpréter qui faisait que, immédiatement, pour ceux qui entendaient, c'était comme un mot d'esprit, c'était comme un vitz et en tout cas, c'était vivant. vivant et on peut même ajouter libre car Lacan faisait preuve dans sa pratique comme dans sa vie d'une liberté réjouissante qui contrastait avec la rigidité, le formalisme, le sérieux des psychanalystes de son époque. Et c'est pourquoi, bousculant sans ménagement le cadre austère du conformisme psy, il fit de son bureau un lieu volcanique. Chaque analysant vient, il a l'heure précise de son rendez-vous. Mais une fois qu'il débarque, il ne s'est jamais quand Lacan va le prendre. On rentre dans le salon, le salon et la bibliothèque sont pleines de monde. Et alors, d'un côté, les jeunes, plutôt intimidés, attendant leur séance, et puis ceux de la précédente génération, qui causent entre eux le plus normalement du monde, on se croirait vraiment dans le dernier salon où l'on cause. À la fois, il y a des moments dans lesquels tous les sièges étaient pris et il y avait des moments et des heures où on était tout seul. Ce qui n'est pas du tout le même type de procédé que le faisait Freud, qui s'était inventé une technique à sa main, avec au contraire, c'était vraiment une personne dans la salle d'attente, une personne avec lui pendant une heure, une personne seule, et limitant au maximum les contacts. C'était pas du tout ça. Et ça réordonnait complètement les rapports de l'un et de l'autre. Sa pratique ne se limitait pas à son bureau, à son cabinet, à ce périmètre-là. Il avait une mobilité assez extraordinaire et de cette façon, il brisait tous les standards. Évidemment, quand Lacan rentre dans son bureau, il ferme la porte derrière lui. Mais très souvent, disons qu'il oublie de fermer la porte. Résultat, tous ceux qui sont en attente entendent tout ce qui se dit. Et c'est là qu'on découvre, on réalise que là où chacun imagine le drame de son Oedipe, ça a fini par devenir une rengaine ponctuée par les soupirs de Lacan, des soupirs à fond de l'âme. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs moments où je lui disais quelque chose et il laissait la porte ouverte, par exemple. alors que j'étais allongée sur le divan. Et je lui disais écoutez, vous ne pouvez pas la fermer ? Et je m'ai dit oui, je vais la fermer. Il y a certainement un maniement de l'espace, disons, du privé et du public qui faisait tout de même que chez Lacan, se brouillait l'espace privé, l'espace public. En même temps, il y avait le sentiment qu'il y avait une zone de très grande intimité, réservée, préservée. Il y a des choses que je n'ai jamais su, c'est des gens que je croisais plusieurs fois par semaine chez Lacan. Et d'un autre côté, tout un espace où privé public, désinterpellation, se déroulait sur une scène, disons, sur la scène du monde. Par exemple, ton père laissait le téléphone sonner dans son bureau ? C'était le contact, je crois, avec le monde extérieur qui n'était jamais interrompu, aussi attentif qu'est pu être mon père en tant qu'analyste à chacun. Le monde existait encore. C'est un téléphone qui a toujours été par terre. Et une Américaine était venue consulter le docteur Lacan pour sa fille et elle a tenu que ça n'était pas un analyste qu'elle venait voir, précisément parce que le téléphone était par terre et que l'ensemble des pièces qu'elle a pu voir n'était pas analogue à ce qu'elle imaginait d'un appartement d'un grand psychanaliste. Qu'aurait-elle dit la malheureuse si elle avait su en plus que Lacan interrompait brusquement ses séances sans respecter aucun timing ? Les séances à durée variable sont les seules qui peuvent attraper quelque chose d'un instant d'ouverture de l'inconscient. Quand l'analysant dit quelque chose qui n'entend pas ce qu'il dit et que l'analyste coupe là, évidemment, là, ça a un effet beaucoup plus intéressant que s'il s'aperçoit dans la séance de ce qu'il a dit là et qu'il va ensuite prendre tout le temps qui reste dans l'hypothèse d'un effet de séance chronométrée pour s'empresser de recouvrir tout ce qu'il a dit ou lui donner un système explicatif qui lui-même fera que ce qui a surgi à son insu sera totalement recouvert ou effacé. À ces séances beaucoup plus courtes que dans l'orthodoxie freudienne, Lacan ajoutait une autre inconvenance. Il n'avait pas de grille tarifaire et se déterminait au cas par cas. Comment le prix de vos séances a-t-il été fixé ? Je lui expliquais qu'à l'époque, l'ordre religieux me donnait une certaine somme pour un mois. Et il m'a dit « Eh bien, vous me donnez cette somme-là chaque séance. » Je dois dire que c'était difficile. Au moment de prendre congé, il me demande un prix de séance. Jamais je n'avais eu autant d'argent sur moi. Alors j'étais complètement éberluée et il me dit très gentiment « Oh, mais ça ne veut pas dire que je vous prendrai ce prix-là à chaque fois. » Lorsque je l'ai vu la première fois, il m'a dit à la fin « Donnez-moi telle somme. » Nous sommes à tomber à la renverse. Alors je lui dis « Monsieur, je n'ai pas cette somme. » Il m'a dit « Eh bien, donnez-moi ce que vous avez. » Je lui ai donné ce que j'avais. Je lui ai tout donné, tout ce que j'avais dans votre monnaie. Et quand je suis retournée le voir, je lui ai dit « Écoutez, c'est avec vous que je veux faire une analyse. Je n'ai rien à faire, c'est avec vous. » Mais voilà, je ne peux pas vous payer ce que vous me demandez. Et là, il ne m'a pas dit « Donnez-moi ce que vous avez. » Il m'a dit « Donnez-moi ce que vous voulez. » Il paraît que pendant plus d'un an, vous avez poursuivi votre analyse avec Lacan sans lui payer un seul centime. Absolument. Et vous aviez l'habitude d'aller avec quelle fréquence chez lui ? Au début, j'allais deux fois, puis c'était tous les jours, sauf le samedi. Et à la fin des séances, il ne vous demandait pas où vous en étiez ? Rien du tout. Comment vous avez compris ça que Lacan qui était à Tonton tellement cher ait pu... Mais c'était sa réputation comme quoi Lacan était un homme qui aimait beaucoup l'argent. Et là, l'exemple qui m'est arrivé à moi me prouvait qu'il fonctionnait comme analyste. J'étais là, je faisais mon analyse, il voyait bien que je jouais à quoi que ce soit, ce qui fait qu'il m'a laissé faire. Il a su attendre. Il a su attendre et être patient. Il a donc attendu que vous puissiez gagner votre vie pour le payer. Exact. Chez lui, cette façon dont l'argent ne correspond absolument pas aux valeurs ou tout au simagré, au rituel petit bourgeois frappait énormément. Il prenait de l'argent, il le prenait dans votre poche, il allait regarder qu'est-ce que vous allez me donner aujourd'hui ou vous allez bien me donner un petit quelque chose et ensuite fouiller dans votre porte-monnaie. Enfin, on ne fait pas ces choses-là, ce qu'on ne comporte pas comme ça. Ou bien elle met ensuite dans son tiroir chez lui avec des billets qui s'accumulaient dont visiblement il ne savait pas combien il y en avait. C'était quelqu'un d'autre qui s'en occupait à l'occasion où Gloria venait et prenait ce qu'il y avait dedans. C'était d'autres qui s'en faisaient. Pour lui, l'intérêt majeur c'est celui de la psychanalyse et d'intéresser chacun de ceux qui venaient le voir à une dimension d'un intérêt au-delà de ce qui étaient ses intérêts évident. Patients innombrables, attentes interminables, séances courtes, prix exorbitants, toute une mythologie se constitua progressivement autour de Lacan qui devint à la fin des années 50 l'image même de l'hérétique. Mais en fait, chez Lacan, le non-conformisme était depuis les années 30 une seconde nature quand jeune psychiatre il étudia le cas de cette patiente surnommée Aimée en prenant à contre-pied en subvertissant la psychiatrie officielle. Quand lui il va publier le cas Aimée il vient tout à fait en rupture avec ce que font les maîtres qui sont les siens à cette époque-là. Les maîtres de l'époque ce qu'ils veulent c'est décrire une symptomatologie à laquelle ils vont attacher leur nom. Et donc il leur faut en effet un nombre important de cas comme si en effet le nombre venait confirmé. et Lacan prend le contre-pied tout à fait de ça. Lacan veut montrer qu'avec un cas approfondi on peut dire beaucoup plus de choses qu'avec ce qui était aussi à l'époque ajouter les cas les uns à la suite des autres comme c'est aussi aujourd'hui la loi du nombre qui dirait quelque chose des patients. La loi du nombre dit peut-être quelque chose d'une maladie elle ne dit rien d'un patient ni rien d'un sujet. Ce que Lacan a introduit c'est tout de même la singularité du sujet le un par un. En s'opposant à la tyrannie du nombre en refusant de se comporter devant la souffrance comme un médecin Lacan ne pouvait faire que scandale. Imaginez qu'il disait cette chose incroyable pour un thérapeute le symptôme est ce que beaucoup de personnes ont de plus réel. oui le symptôme ce qui nous handicap ce que les autres appellent notre dérèglement ce dont la médecine se propose de nous débarrasser et hop on n'en parle plus et bien si justement parlons-en disait Lacan soyons attentifs à ce que raconte le symptôme non pas pour l'accepter tel quel comme une fatalité mais pour l'apprivoiser et le transformer. Croyez-moi un médecin rencontrant Lacan n'en sortait jamais indemne. De rencontrer Lacan et de faire une analyse avec lui est-ce que ça a fondamentalement changé votre regard de médecin ? Oui parce que je suis devenu incapable de pratiquer la médecine incontestablement l'expérience analytique a contribué à me défaire de cette position de savoir et de maître qui était celle qui me convenait très bien quand j'étais un jeune médecin. Je me souviens très bien d'ailleurs comment on m'a enseigné la médecine et on me l'a enseigné très bien. Au début quand je faisais mes premières observations médicales c'était dans un service de neurologie on faisait de très très longs examens la moyenne était d'une heure et on apprenait à mettre strictement entre parenthèses tout ce qui était personnel tout ce qui concernait les petites anecdotes les petits faits personnels du patient pour ne retenir que ce qui était strictement objectivable mesurable vérifiable et ça ça a été un apprentissage qui s'est fait au fur et à mesure et c'est toute cette part singulière personnelle individuelle qui s'est trouvée révélée le jour où j'ai pénétré dans le cabinet du docteur Lacan Freud avait découvert la psychanalyse en étudiant l'hystérie c'est à dire la névrose Lacan lui savait la dette qu'il devait à la psychose à la folie et c'est pour ça que toute sa vie ce qu'on ignore souvent il a continué à se rendre régulièrement à l'hôpital psychiatrique notamment pour s'y entretenir avec des patients internés dans le cadre de ce qu'on appelait sa présentation de malade où il ne manquait jamais de surprendre les jeunes médecins qui l'accueillaient alors j'ai retrouvé quelques notes griffonnées à l'époque et au fond c'était je l'ai accueilli lors de sa venue à la présentation habituellement c'était par l'interne qui l'accueillait mais ce jour-là on m'avait demandé de le faire et je ne l'avais jamais rencontré personnellement et au fond ça a été une surprise immédiate parce qu'il est arrivé en montant le perron qui menait au bâtiment où se déroulait la présentation en me faisant un sourire immense plus immense que son visage et comme s'il retrouvait une vieille connaissance très chère et je voulais dire que c'était vraiment tout à fait surprenant et j'avais noté suavement galant douceusement agréable outrageusement courtois abusivement souriant terriblement cinglant et malicieusement perçant toujours mais c'est ce même homme qui quelques instants plus tard devant le malade qu'on lui présentait changeait du tout au tout faisant entrer dans l'asile rien de moins que l'écoute psychanalytique pour lui c'était un moment tout à fait important un moment au fond où il se laissait enseigner par la personne qu'on lui présentait donc et il voulait enseigner aussi l'auditoire donc il était extraordinairement attentif à laisser se déployer la parole dans sa singularité dégagée de tout syndrome morbide comme on dit la perspective de sa présentation était une position subversive par rapport à la tradition des présentations de malades des médecins ou des psychiatres au fond on tentait plutôt de démontrer que telle personne entrait dans tel cadre clinique déjà préétabli alors que Lacan voulait au contraire entendre tout le sel d'une expérience singulière hélas la subversion n'est pas souvent bien vue et si les collègues de Lacan psychiatre ou non aimaient l'écouter et admiraient son incontestable talent d'orateur ils ne l'en exclurent pas moins brutalement de Laurent et le traitèrent comme un dissident fort heureusement cela fut l'occasion pour Lacan d'un nouveau départ à Normale Sup avec à la clé la création de sa propre école de psychanalyse Lacan avait été expulsé des écoles dans lesquelles il se trouvait auparavant il se retrouvait comme il le disait lui-même excommunié et par l'intermédiaire d'Althusser il avait pu trouver asile à l'école normale dans la salle de théâtre de l'école normale et du coup parce qu'il avait été exclu Lacan trouva un public beaucoup plus large que celui qu'il avait eu jusqu'alors sidérant littéralement les plus brillants des jeunes intellectuels du moment qui n'étaient pourtant pas en manque de maître nous pouvions à la fois entendre discuter avec Michel Foucault qui venait de publier l'histoire de la folie il y avait à côté Roland Barthes qui enseignait à l'école des hautes études Georges Dumézil qui du côté de l'histoire des religions nous apprenait à découvrir les vertus du structuralisme dans un champ tout différent de celui où il s'était imposé d'abord c'est-à-dire dans la linguistique saussurienne il y avait Lévi-Strauss au collège de France Derrida est devenu répétiteur doublant en même temps Althusser j'oubliais celui qui était le maître de Michel Foucault et qu'admirait aussi beaucoup Jacques Lacan Georges Canguilhem la première fois que j'ai vu Lacan si on peut dire je l'ai en même temps entendu et il faisait l'un des séminaires les plus brillants qu'il ait fait et c'est un des textes les plus forts les plus retentissants les plus inouïs et donc on regardait ça je dois dire que nous n'avions pas tout à fait l'habitude même en philosophie d'avoir des choses aussi denses aussi souverelles et aussi brillantes ça m'a paru une insolence extraordinaire parler comme il écrivait ça me paraissait d'une insolence extraordinaire au double sens d'insolence c'est à dire à la fois insolent au sens classique et puis inhabituel j'attendais d'être surpris que je ne puisse pas prévoir en quelque sorte la note qui viendrait après comme dans vous savez dans une pièce de piano une pièce de piano ou de musique en général m'intéresse quand je ne peux pas prévoir la note qui vient après et là c'est ce sentiment que j'ai eu très tôt dès la première conférence et j'étais traversé d'une sorte de jubilation il n'y a pas de rapport sexuel les noms du père la femme n'existe pas Lacan avait le sens de la formule et ses auditeurs les notaient comme autant de mots de passe mais au final dans son enseignement Lacan était clair ou obscur ? ce qu'on appelle les écrivains clairs généralement peu importe les exemples ce sont des écrivains clairs localement on prend une phrase et c'est clair chez Lacan la clarté est une clarté en réseau du point de vue du lecteur signifie que c'est une clarté en parcours il faut parcourir le réseau et comme ça n'est pas un seul réseau mais plusieurs réseaux tous les parcours ne produisent pas les mêmes les mêmes lumières la psychanalyse dans les mœurs ou dans les idées on parlait de l'inconscient de la sexualité du rêve un point c'est tout lui c'est quand même quelqu'un qui parlait de tout je veux dire ça allait de Marx à Platon les philosophes avaient une grande importance ils pouvaient faire des grandes leçons sur le théâtre comme ils connaissaient le chinois ils pouvaient commenter un texte en chinois écrit au tableau ensuite il y a eu les exercices très difficiles d'algèbre ou de topologie et par conséquent c'était une ampleur de savoir tout à fait extraordinaire car c'était aussi ça Lacan un homme qui n'était pas prisonnier du milieu auquel il appartenait et qui s'imprégnait dans son œuvre de bien d'autres discours que le discours analytique tirant parti des ramifications nombreuses sur lesquelles il pouvait s'appuyer amitié avec Maurice Merleau-Ponty ou Martin Heidegger photographié ici à Guy-Trancourt où Lacan se rendait tous les week-ends amitié avec Michel Léris ou Jean-Paul Sartre dont on vient seulement d'apprendre aujourd'hui que souffrant d'hallucinations il avait consulté Lacan avant de tenter plus tard d'être analysé par lui amitié aussi avec les artistes à commencer par les acteurs de théâtre il allait au théâtre il avait fait sur le théâtre un grand nombre de séminaires formidables ça allait de Sofoc à Claudel à Genet etc il avait épousé une actrice que nous connaissions bien j'ai très bien connu Sylvia Bataille elle venait voir les spectacles j'ai travaillé avec Chéreau à ce moment-là elle venait tout voir à Lyon-Villeurbanne maman était effectivement actrice de cinéma et qu'elle était absolument adulée par énormément de monde au moment où mon père l'a connue c'était certainement quelque chose qui apprenait beaucoup de choses à mon père que d'entendre ma mère parler de ce que c'est qu'être acteur Les années 60 ponctuent un moment crucial dans la vie de Lacan c'est là que son cours son séminaire commencé avec une vingtaine de personnes dans son appartement prend à Normalsup toute son ampleur désormais il est clair que tout le monde peut venir écouter ce que Lacan veut transmettre Cet auditoire était extrêmement bigarré se retrouvaient à la fois là des psychiatres des mathématiciens des historiens des sociologues des philosophes des économistes enfin des gens venant d'horizons extrêmement divers que Lacan avait pêché il les avait entraînés dans quelque chose qui était un un rendez-vous générationnel mais d'une génération qui défie la chronologie On ne savait pas ce qu'on allait trouver ce jour-là quand on venait au cours de Lacan on ne savait pas ce qu'on allait entendre et d'ailleurs à la sortie chacun avait entendu des choses extrêmement diverses chacun était persuadé d'ailleurs que Lacan lui avait dit quelque chose à lui de particulier dans le séminaire quelque chose avait vibré enfin c'était très drôle l'aspect le debriefing du séminaire qui avait lieu au bistrot après permettait de voir que justement Lacan se situait dans un registre de la langue dans l'équivoque qui faisait que ça raisonnait pour chacun de façon extrêmement particulière c'est à normal sup que Lacan rencontra mon frère Jacques Alain dont il dira très vite il y en a un au moins qui sait me lire décidant de lui confier la rédaction de son séminaire et faisant progressivement de lui son successeur Jacques Alain a succédé à plusieurs personnes qui ont essayé d'établir le séminaire et c'était pour mon père à chaque fois la catastrophe c'était pas ça qu'il voulait moi ce dont je me souviens c'est que quand Jacques Alain lui a dit je peux faire mon séminaire il lui en a présenté un les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse c'était la joie pour mon père et vraiment un soulagement extraordinaire et d'ailleurs tout de suite mon père a dit vous allez les faire tous le travail de Jacques Alain pour mon père était réjouissant satisfaisant et auquel il tenait comme à la prunelle de ses yeux que Lacan ait été soulagé ce qu'on prend aisément faire passer une oeuvre aussi complexe de l'oral à l'écrit était un travail considérable qui nécessitait de la repenser de la réécrire et cela explique pourquoi Lacan demanda aux éditions du seuil que Jacques Alain soit inscrit contractuellement comme son co-auteur le résultat est là le séminaire est traduit dans le monde entier et considéré comme l'une des oeuvres majeures du 20ème siècle avec à la clé cette réussite étonnante que ceux-là même qui n'ont jamais connu Lacan peuvent en le lisant l'entendre j'avais l'impression en lisant les séminaires d'entendre sa voix j'avais l'impression d'être en présence de quelqu'un c'est complètement différent de la lecture d'un texte philosophique justement où là on sent quand même qu'on se plonge dans le passé on a du mal quand même à faire revivre la voix de Kant la voix de Hegel alors là c'est vrai qu'avec Lacan on sent quelque chose qui n'est pas clos chaque leçon où il nous laisse comme ça un peu sur notre fin on se dit alors il faut la leçon suivante et puis encore la suivante et encore la suivante donc voilà quelque chose de très vivant qui mettait en mouvement aussi quelque chose en moi lire en fait le séminaire c'est pas du tout la même chose que lire un texte théorique philosophique ou même un texte théorique psychanalytique lire Lacan l'entendre et le voir aussi puisqu'en 1973 à 72 ans il accepta pour la première fois de sa vie et la seule d'être filmé par la télévision française avec derrière la caméra un tout jeune homme qui allait devenir quelques années plus tard un des meilleurs réalisateurs du cinéma français pour vous filmer Lacan c'était une expérience singulière ? pour moi c'était un acteur prodigieux parce que c'était un interprète au sens fort et là en plus il interprétait sa propre parole son propre discours et l'interprétation du coup s'entend évidemment dans tous les sens qu'on voudra il n'y a pas de différence entre la télévision et le public devant lequel je parle depuis longtemps ce qu'on appelle mon séminaire vraiment pas de différence dans les deux cas il s'agit d'un regard qu'on ne croit pas pour autant que je parle à la cantonade c'est le cas de le dire visionnant le film terminé les dirigeants de la télévision d'alors furent stupéfaits et ne comprenant que Quick à tout ça refusèrent catégoriquement de le diffuser je suppose que n'importe qui de sensé aurait accepté le verdict en pestant pas Lacan qui ne connaissait rien à la télévision mais appliquait son principe de ne jamais céder sur son désir Lacan lui c'était là maintenant ce qu'on avait dit ça devait se faire comme ça et pas autrement et il est rentré en guerre c'était tous azimuts aussi bien les sous-fifres de la télé qu'il appelait en leur donnant des ordres par téléphone qui étaient absolument incontournables et tous les importants entre guillemets qu'il y en avait quelques-uns qui pouvaient avoir eu affaire à lui d'une façon ou d'une autre sur le divan ou ailleurs tous ont été requis les coups de fil du docteur les interventions les lettres les mots les petites menaces comme ça envoyées ici ou là enfin ça a fini par produire un effet de rumeur qui s'est précisé de plus en plus au point que Lacan lui a senti que non seulement ça passerait mais que ça passerait à l'heure la plus improbable pour ces gens-là et qu'il l'exigerait et que ça marcherait l'heure la plus improbable c'était quelle heure donc ? 20h30 le samedi soir deux samedis soirs de suite ouais à 20h30 à l'heure de la plus grande écoute sur la chaîne 1 c'est stupéfiant je vous le disais drôle de type ce Lacan animé par un désir qui ne le faisait pas tenir en place comme sur la célèbre photo de Brassaï ou dans l'atelier de Picasso à côté d'Albert Camus ou de Simone de Beauvoir il est le seul à bouger peu de temps avant sa mort il dira à ses élèves à Caracas soyez lacanien si vous le voulez moi je suis freudien car tout en donnant naissance à travers le monde au plus important mouvement psychanalytique depuis Freud il ne s'identifiait pas à lui-même et continuait de se penser décalé et seul en fait rien ne dit mieux qui était Lacan que les choix qu'il fit pendant la dernière guerre non seulement il hébergea des résistants ou mit un point d'honneur à ne rien publier mais alors que les nazis occupaient Paris et que Vichy imposait l'étoile jaune il donna à sa fille un prénom juif Judith il m'a appelé Judith je suis née en 1941 et ça a été certainement d'un très grand poids dans ma vie c'était quand même quelqu'un de très optimiste et en tout cas qui a cru à la résistance et qui a résisté Venise printemps 2011 30 ans après la mort de Lacan Freud lui aussi aimait bien cette ville il disait les pierres parlent en me promenant sur le grand canal ce film presque terminé et cherchant dans ma mémoire d'autres images de Lacan je me suis demandé pourquoi nous a-t-il si peu parlé de lui pendant toutes les années où nous l'avons côtoyé pourquoi nous a-t-il raconté aussi peu de souvenirs et arrivé à Paris je suis allé voir mon frère Jacques-Alain grâce à qui après tout j'avais connu Lacan et Judith et la rue de Lille et la psychanalyse quand je l'ai connu un peu plus tard c'était un homme qui approchait des 70 ans donc il y avait il était en rapport avec nous l'avons connu en rapport avec la fin de sa vie et décidé à vivre jusqu'à la dernière seconde je n'ai jamais rencontré personne qui ait eu moins de nostalgie que Lacan et il ne racontait jamais un souvenir il ne parlait même quasiment jamais du passé je l'ai connu en janvier 1964 il avait eu des déboires historiques avec ses collègues dans les trois mois qui avaient précédé et il n'a jamais décroché une sur cette période des 16 années où je l'ai connu j'ai dû lui poser trois ou quatre questions sur sa vie passée auxquelles il a répondu pour le reste c'était sans intérêt pour lui il était dans le moment présent et une petite anticipation il ne se préoccupait donc pas de la postérité les gens pour lui ça n'existait que un par et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été si réticent pendant 20 ans à publier son séminaire il voulait avoir les gens devant lui voir comment il réagissait ce qu'ils allaient lui dire après dialoguer avec eux et l'idée de s'adresser à la masse au monde voire à la postérité ça lui était parfaitement étranger la postérité la postérité c'est une abstraction et c'était une abstraction pour Lacan j'aurais pu m'en souvenir mais je préfère le lire parce que c'est dans l'esprit de Lacan c'est un petit poème de Raymond Queneau qui est tout à fait Lacan le cite souvent Queneau et c'est tout à fait dans le même esprit ce soir si j'écrivais un poème pour la postérité fichtre la belle idée je me sens sûr de moi j'y vais et à la postérité j'ai dit merde et remerde et re-re-merde drôlement feinté la postérité qui attendait son poème ah merde et bien ça c'est Lacanien 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 ien Sous-titrage FR ?